Dans la vie quotidienne, comment faire ? Par exemple, quand ton enfant est en colère, qu'est-ce qui se passe dans son cerveau à ce moment-là ? Il reçoit une information sans filtre et comment il va pouvoir gérer cette situation ? Nous, on a un cortex cérébral qui est tout à fait mature parce qu'on a vécu des expériences et que le cerveau a mûri. En revanche, un enfant a un cerveau émotionnel très immature et un cortex qui est totalement immature. Il ne va pas réagir de la même façon que nous et il va être très triste, agacé ou en colère et le manifester de façon extrêmement violente parfois. Et là, le parent est désemparé. À la crèche ou chez l'assistant maternel, on peut être en grande difficulté face à la colère d'un enfant. Donc, on la reçoit. Ce qui est important, c'est d'être attentif à ce moment-là et d'essayer de mettre les mots justes. On peut poser la question à l'enfant, mais est-ce que tu es fâché ? Est-ce que tu es en colère ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Si tu ne sais pas dire ce qui s'est passé parce que tu n'as pas les mots et que tu es encore trop petit, moi, je vais pouvoir essayer de détecter ce qui se déroule là, en ce moment. Donc, l'important, c'est que l'adulte vienne mettre des mots justes sur la colère de l'enfant. Est-ce qu'il a été frustré parce qu'un autre enfant lui a pris un jouet ? Est-ce qu'il est mal à l'aise ? Est-ce qu'il est fatigué ? Est-ce qu'il a sommeil ? Est-ce qu'il a faim ? Voilà. Il va lui poser ces questions-là pour identifier la cause de cette colère. Et lorsqu'il entendra le mot juste, la colère s'apaisera puisqu'il aura été compris. Et ça, c'est très important pour un enfant d'être en lien avec l'autre et de parler le même langage, qu'on soit parent ou professionnel de la petite enfance.